Les amis, je suis très fâché ce matin contre certains notaires dans mon pays. Il y a des notaires dans mon pays actuellement qui sont dans des bureaux climatisés qui méritent d'être en Konengi. Je suis très remonté, je suis très vexe. C'est au moins la troisième fois que je vois des notaires malhonnêtes qui viennent comme ça d'échapper à une situation. Les notaires aujourd'hui sont en complicité avec certains vendeurs de terrains malhonnêtes. Je vous l'ai dit, certains notaires sont en complicité aujourd'hui avec... Déjà, je ne connais même plus qui est vraiment le notaire honnête même. Plus de trois situations, trois notaires différents, trois tentatives d'anarque. Hier, nous avons traversé une situation très grave que j'aimerais vous expliquer. C'est devenu très grave, il faut vraiment que j'ai dénoncé cela. Mon petit frère m'appelle, il dit qu'il veut, il a trouvé un terrain. Heureusement qu'il m'a même appelé, sinon on devait le frapper. Des millions ! Nous sommes sur le site, il le trouve sur le site vers 10 heures. Je suis supplie que j'arrive sur le site, je vois déjà le géomètre ancré des mesures que m'aie mon frère. Le géomètre mesure déjà le terrain. Est-ce que tu as vérifié si le terrain est à jouer et tout ça ? Le gars dit non, tout est chez le notaire, ne t'inquiète pas machin. Je dis que ah, ok. Dans la même vidéo aussi, je vous invite à partager la vidéo et vous abonner à ceux qui sont nouveaux. Dans la même vidéo, je vais vous expliquer la procédure pour avoir un terrain propre. Si je n'étais pas là, je vous assure que c'est que mon pétit actuellement. Je ne sais même pas si c'est qui s'est même pendu. Alors on quitte sur le site. Le géomètre ayant été en complicité. Parce que tout cela, géomètre, vendeur de terrain et le notaire. On quitte. C'était quelque part ici à soi. On quitte, on part à l'encaque dans le bureau du notaire. Il est à l'encaque. Deuxième niveau. On monte. On est dans le bureau du notaire. C'est le notaire qui amplifie même encore plus que même le vendeur. On quitte, je dis. Où sont les signataires ? On dit que non, on va gérer tout cela chez le notaire. Les signataires sont passés hier à signer les PV. Comment se fait-il que les signataires signent les PV sans la présence de l'acheteur ? Il dit qu'il n'y a pas de problème, on va arriver là-bas, on va voir. On est devant le notaire. On demande le plan qu'on demande depuis le champ. Le vendeur nous a dit que c'est chez le notaire. Et le certificat de propriété, il dit que tout cela c'est chez le notaire. On demande le certificat de propriété. Le notaire commence à dire qu'il nous présente un truc en fichier numérique. Et le vendeur a la même chose. C'est d'abord flou. Sur le certificat de propriété, on voit six personnes, six ayant droit sur le terrain. Le plan de lotissement qu'on demande pour voir, puisque quand on était sur le terrain, il y avait les bonnes un peu de partout. C'est-à-dire que d'autres personnes avaient déjà acheté le terrain. On veut voir ceux qu'on a déjà lotis, ceux qu'on a déjà installés sur le terrain. Parce que quand tu arrières ton morcellement, on localise ton endroit, ton bloc, et on trace, on met ton nom. On veut voir pour voir, effectivement, si même notre bloc est même encore libre. Le gars en raison me dit que bloc E. Ok. Montre alors le bloc E qu'on veut acheter. Le gars porte le titre de base. Le titre qu'on faisait encore même, comment on appelle encore ça, qu'on terrasse les routes, qu'on trace là. Les Français nous montrent. On ne voit personne qu'on a à placer sur le terrain. On a le grand titre, mais c'était 4 hectares de terrain. Les 4 hectares de terrain appartiennent à ces 6 personnes. Donc chacun a son espace. On voit un autre bloc que tu veux nous vendre. Le gars en va dire, non, c'est le géomètre qui prend la parole. Donc si vous voulez conclure, vous avez l'assurance pour votre bloc, allez, vous allez aller au cadastre. On va vous donner tout ça. Même le plan que vous demandez avec tout ce qu'on a placé. Il y a le fichier numérique. Je commence à comprendre comment le vendeur dit que le premier géomètre est parti avec le plan. Et que le premier géomètre, il y a combien de géomètres sur le terrain là, papa ? On a eu le premier géomètre, il est parti avec le plan, il est parti avec le syndicat de propriété, l'original, tout ça. Et le deuxième là faisait quoi ? Là n'est même pas le problème. C'est le notaire mon problème. Où sont les signataires ? Le notaire se lève, non. Son problème était les 100 000 pour l'ouverture du dossier qu'il demandait. Non, il n'y a pas de problème pour les signataires. Comme les signataires sont un peu loin, vous pouvez laisser, on demande au vendeur, il faut combien pour chaque signataire ? Il dit 10 000. Non, y compris le vendeur et les 5 autres signateurs, ça fait 50 000, non ? Par contre, on ne compte pas le vendeur. Donc, il faut laisser 50 000. Chaque signateur va signer son PV et il va prendre ses 10 000. D'autres sont à Douala, d'autres sont un peu loin de la ville. Loin comment ? Donnez-nous leur contact, on les appelle. C'est le notaire qui est devant ça, qui nous embrouille, qu'il faut qu'on veste vite l'argent, on veste ses 100 000, on veste l'argent au vendeur. Il sait que le terrain, c'est la double vente qu'on veut nous faire. Donc, le terrain a été à vendu. Avec la complicité, et devant le notaire, on savait à l'époque, quand tu voulais acheter le terrain, que si la transaction est devant le notaire, c'est que c'est propre. Mon frère, mon frère, mes amis, on nous dit aujourd'hui, le notaire qui nous dit que non, nous mettre la pression, quand on ouvre le dossier, le terrain est propre, ne vous inquiétez pas, il dit à mon petit, ne sors pas l'argent. Même 5 francs. Tu as perdu 50 000 sur le géomètre, et si je n'étais pas là, même les 50 000, tu ne me donnais pas. C'est comme ça, quand le géomètre, quand je sens déjà qu'il y a un peu de faux, je dis que je vais un peu appeler mon ami commissaire, pour qu'il vienne un peu écouter ça. Parce qu'il faut qu'on veste l'argent dans les mains du notaire. Je dis à mon petit, que si tu veux verser l'argent, verse dans les mains du notaire, il donne au vendeur. Là, c'est un retour, on va venir le prendre. Quand le notaire entend ça, il dit que non, ce n'est pas mal au vendeur, il faut donner l'argent directement au vendeur. Les gens m'ont dit que ça, ce n'est pas un notaire sérieux. Je prépare mon téléphone, je fais comme si j'appelais, j'ai appelé, je dis à quel commissaire, mon frère ? Sans mon téléphone, je vais appeler, je fais comme si, oui mon commissaire, tu as quel niveau ? Oui, je suis au niveau de l'encar, je donne un peu ma position. Est-ce que tu peux me trouver là-bas rapidement ? Parce qu'il y a un dossier, je sens qu'il y a un peu du flou dedans, je ne sais pas si tu peux venir rapidement. Ok, mon commissaire, dans 30 minutes, d'accord. Dès que j'en ai dit que, bon, le commissaire, il arrive d'ici 20 à 30 minutes, bon, le temps de, dès que le notaire entend, c'est que, bon, comment vous allez attendre 30 minutes pour que le commissaire arrive et combien il y a trop de tirements, vous n'entendez pas, sortez un peu, vous entendez à l'extérieur. Le temps, vous arrangeront des revenus. Comme on sort, le gars était avec ses quatre amis, ils étaient cinq. Ils ont d'abord pris l'avance, je dis le vendeur. Le gars descend les escaliers, nous on est encore en train de descendre doucement, doucement, parce qu'on bavadait, ça a parlé dans tous les 100, on ne comprenait pas. Quand on jette le coudeur, on est au premier niveau, les gars sont déjà en train de prendre le taxi pour fuir. Le vendeur et les cinq autres, ils prennent bien le taxi pour fuir. Je demande le notaire, généralement je dis que le notaire, voilà tes gars qui fuient déjà, le notaire dit que ce n'est pas, et son problème c'est quoi là ? Je suis resté, on sait que c'est comme ça que l'agent l'a pas été. Mon petit est resté, ses pieds se sont mélangés, on nous frappait les millions comme ça. Les amis, le déo est dangereux. Je dis que c'est le notaire qui veut nous frapper, le notaire. Le notaire en complicité avec le vendeur. Le géomètre a pris sa part 5 000. On appelle le géomètre, comme tu vois là, ça a tarti, ça a cuit. Le gars dit que j'ai à faire mon travail, il ne nous a même pas encore remis le croquis. Donc, il a juste le livré. Il n'a encore rien livré. Il dit qu'il a fait son cri, il ne rembourse rien. On dit que, ok, restons à la 5 000 mètres, ceux-ci là, on reste avec. Les amis, c'est comme ça que on avait acheté notre terrain tout récemment. Toujours en complicité avec le notaire, on arrive devant le notaire, et tout était à jouer. On allait même faire le syndicat de propriété parce que pour acheter ton terrain, tu prends d'abord le numéro du titre, tu portes au cadastre, tu vérifies. Quand tu vois que ton lot est encore libre, tu fais directement le syndicat de propriété. À ton nom, tu reviens, tu lances la procédure avec le vendeur. Vous partez sur le notaire maintenant avec les signataires. Là-bas, on nous a demandé 30 000 mètres, ils étaient 7 signataires. On a demandé 30 000 mètres. On arrive sur le lieu, il y a 2 signataires absents, mais il y a 5 présents. Les 5 autres ont signé le PV. Les 2 autres, on nous dit qu'on laisse 60 000, ils viendront, ils vont passer signer. Quand le géomètre va passer, prend le dossier complet pour commencer, pour lancer ton dossier technique, va venir prendre le PV pour lancer ton dossier technique. Ils viendront rapidement signer avant. On est tombé, non ? Puisqu'on avait refusé, le TD était vraiment propre. Vous connaissez où il y avait le problème. Les 2 qu'on nous dit qu'on laisse le agent, dans le cas, ils viendront signer le PV là. Ils sont morts. Ils ne vivaient plus. Mais les gars ne nous disent pas. Même le géomètre ne nous dit pas. On sort, on part. Quand on prend le géomètre pour venir, prendre le dossier, puis si on avait sorti le coquille, il fallait passer sur le notaire, prendre les PV, joindre le coquille et commencer le dossier technique. Ils nous appellent pour nous dire que vraiment le terrain là, les 2 personnes qui ont laissé leur agent là, ne vivaient plus. il faut, on dit, au certificat de quoi, mutation par décès, ou c'est quoi qu'il faut. D'abord, on fait 2 personnes. Vous connaissez le nombre de temps que ça peut faire. Le terrain est là comme ça. Le terrain est à jour. Il n'y a personne sur le terrain. Mais sauf que le terrain est bloqué. Le dossier est bloqué. On ne peut pas faire le dossier. Tu ne peux pas prêter l'argent à la banque. Tu ne peux pas... Tu vas lancer un gros chantier sur le terrain là comme ça. Tu coups le risque. Parce que même jusqu'à là, le terrain ne t'appartient pas. Tu achètes le terrain. Le terrain est clair. C'est vrai, mais c'est bloqué au niveau de ces 2 signataires. Parce que, tant qu'il n'y a pas le certificat de mutation par décès, le dossier n'avance pas. Et c'est toujours en complicité avec le notaire. En complicité avec le notaire. Vous comprenez les amis. Dieu est grave. Dieu est grave. Certains sont devenus malhonnêtes. Un point, on ne comprend même plus rien. Tu souffres pour chercher ton argent. Tu économises ton argent. Le géomètre, le maire, le géomètre, le notaire et le vendeur. Les 3. Ils t'emballent comme ça. Ils t'emballent. Ils te frappent. Voilà une situation qui vient de traverser. Double vente. Les gars devaient prendre comme ça en suissant goût. Au suissant goût. Maintenant, le jeté des problèmes, vous allez venir gérer au tribunal. Ce n'est plus sombre. Les gars mangent. Même s'il faut mourir après, ils prennent d'abord. Ils mangent. En complicité avec le notaire. Vraiment, vous n'avez plus honte. Il y a les notaires qui font enfermer. Je ne sais pas comment. Ou ils ont fait comment pour avoir ce titre de notaire avec l'esprit de malhonnêteté. Ils sont versés d'ailleurs comme ça. Non. Je vous respecte. Je vous respecte.